Bonjour à tous et merci pour cette invitation, pour m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous un aperçu des grandes tendances observées actuellement dans le transport public pendant cette année de crise qui continue, de pandémie, et puis de se projeter un petit peu sur la sortie de crise et la vision qu'a l'UITP, l'Union internationale des transports publics, du travail effectué par ses membres sur le futur de notre secteur. Donc je vais commencer par donner un rapide aperçu des tendances qu'on observe depuis un an et d'illustrer l'impact de la pandémie, en particulier sur la fréquentation des transports publics, et notamment de montrer que cet impact varie selon les régions du monde, selon les politiques de gestion de la pandémie et la communication des gouvernements, et puis bien évidemment selon l'évolution de la pandémie. Donc voilà un graphe très compliqué, je ne vous demande pas de le voir en détail, c'est essentiellement des villes européennes et nord-américaines. Cela illustre pour un certain nombre d'opérateurs l'évolution de la fréquentation, on ne va pas rentrer dans le détail, juste pour montrer deux choses. Un, que nulle part dans ces régions, on reparlera de l'Asie un petit peu plus tard, on est revenu à des niveaux de fréquentation qui étaient ceux avant la pandémie, et en réalité on tourne autour de 50% en moyenne de fréquentation pour l'instant. Je voulais, alors ça peut paraître anecdotique, mais je voulais illustrer ceci dit, si on veut illustrer les disparités dans les villes, on voit que certaines villes, si on prend Dijon en France par exemple, ont retrouvé des taux de fréquentation notamment pendant l'été qui étaient très proches, voire égales à ceux qui étaient ces taux de fréquentation l'année précédente. Donc on a à l'intérieur de ces moyennes, on a quand même de grandes disparités et notamment des perspectives d'espoir par rapport au retour des voyageurs dans les transports publics en sortie de pandémie. Alors voilà déjà une illustration de plusieurs, illustrant l'évolution de la fréquentation dans plusieurs villes dans le monde, mais qui se concentre sur les trains de banlieue en fait, le ferroviaire périurbain. Et là déjà, on voit une tendance, on voit que l'Amérique du Nord, et en particulier les États-Unis, en bas de votre écran, subit un impact plus fort de la crise que l'Europe. On tourne dans l'Europe, Madrid, Paris, Stockholm, Londres serait un petit peu en dessous, autour de 50% de fréquentation, 50% ça veut dire 50% de ce que la fréquentation était un an auparavant ou avant la pandémie. En Amérique du Nord, on est en dessous de 30%, voire 10% à Chicago. Et donc ces disparités régionales, on les voit, elles s'illustrent assez nettement si on regarde d'autres exemples. Je vais vous donner l'exemple de trois villes dans le monde, avec trois régions, et vous allez voir des modèles, des impacts de la crise très différents. Mais Amérique latine est très durement touchée, pour un certain nombre de raisons dont on n'a pas le temps de débattre maintenant. Mais voilà l'exemple du métro de Buenos Aires, vous auriez la même chose si vous regardiez à Rio. On a eu une chute drastique de la fréquentation au début de la pandémie, et on a un retour très limité, qui est largement dû au fait qu'aux politiques de confinement, aux messages envoyés également par les autorités publiques. À l'inverse, là on est sur du bus à Shenzhen, en Asie, où on a eu un retour très fort des voyageurs. Et l'exemple de Shenzhen illustre assez bien ce qui se passe dans d'autres villes d'Asie. À Taipei, par exemple, on a retrouvé la fréquentation de l'année précédente, etc. Donc, on a un modèle d'évolution très différent. Et puis, je parlais d'Amérique du Nord. Voilà San Francisco. On est plus proche de ce qui se passe en Amérique latine, une reprise ou un retour des voyageurs plus faible que ce qu'il est en Europe. Et la ligne du dessus qui correspond aux taxis, vous voyez, les taxis ont également retrouvé un petit peu de fréquentation, mais cela ne dépasse pas ou très peu la moitié de ce qu'elle était avant la crise. Donc, ça, c'était une évolution générale des tendances actuelles qui illustrent l'impact que la crise a sur notre secteur. Évidemment, la baisse de la fréquentation, elle se traduit par une baisse des revenus, alors que les coûts, je pense que vous le savez, demeurent élevés pour deux raisons. D'abord parce que le secteur fournit une offre de services encore très complète et qui ne refait pas cette baisse de fréquentation pour permettre à tous ceux qui doivent se déplacer, qui ont le droit de se déplacer, de pouvoir le faire, notamment les travailleurs essentiels, mais également des coûts supplémentaires pour simplement gérer le risque dans les transports publics. Et comme je reviendrai, cela a été fait avec succès, puisque études après études, les transports publics, études après études, on voit que les transports publics ne sont pas un lieu d'infection notoire. Alors, si on regarde l'impact ou si on réfléchit à l'impact à plus long terme de la crise sur le secteur, on s'attend dans un premier temps à une transformation de la mobilité, avec probablement une accélération, la diversification des modes de déplacement, donc des formes de mobilité. On a la mobilité partagée, on a vu le développement de la mobilité active, du vélo, de la marche, et on s'attend à ce que ceci perdure. On va avoir ensuite un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas en réalité de vraie réponse. Je pense qu'il faut être prudent sur la vision qu'on peut avoir sur l'évolution de notre environnement, et en particulier de l'environnement et urbain, tout en s'attendant à ce qu'il y ait une évolution et un changement. Comment sera le travail dans le futur ? On a le développement du télétravail, on sait ou on s'attend à ce qu'une partie des entreprises conserve le télétravail, au moins en partie, au moins pour certains employés, quel impact cela aura-t-il sur la mobilité ? Quel impact cela aura-t-il sur l'habitat et donc sur l'environnement urbain, sur l'aménagement du territoire ? Comment seront les villes ? Comment seront les centres urbains ? Et puis ensuite, quel sera l'impact de tout cela sur les habitudes de mobilité ? On peut penser qu'on pourrait avoir des dépassements peut-être plus courts, si on a davantage de télétravail, si on va vers la ville de 10 ou 15 minutes, qui n'est pas une idée de nouvelle, entre parenthèses, mais donc où on a davantage de déplacements de proximité, notamment en raison du télétravail. Cela modifie les habitudes de mobilité, cela modifie aussi la disponibilité de l'offre de transport. Alors, est-ce qu'on aura une demande mieux répartie dans le temps ? C'est-à-dire qu'on aura des heures de pointe moins denses et une demande qui sera plus lisse à travers la journée. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut influencer ? J'y reviendrai après. La petite vignette que j'ai mise qui illustre ce qui se passe à Milan en ce moment, où il y a un effort de la ville en concertation avec l'opérateur de transport public, bien entendu, mais aussi avec tous les acteurs économiques, les universités, les écoles, de réorganiser le temps de la ville, le temps de la ville qui pourrait changer et qui pourrait influencer la demande de transport. Et organiser le temps de la ville, c'est-à-dire différencier les horaires de débuts de cours à l'université, les horaires de débuts des grands sites industriels, etc. Donc ça, c'est les questions qu'on se pose, et c'est une question qu'on a essayé d'approfondir il y a quelques mois déjà dans un rapport que nous avons produit avec Arthur Delittel. Mais en même temps, McKinsey proposait un rapport à la fin d'année dernière sur l'impact de la crise sur la mobilité et affirmait que même une augmentation significative du nombre de personnes en télétravail n'était pas susceptible réellement d'affecter la demande de mobilité sur le long terme. Alors, je ne montre pas la contradiction en pensant que l'un a raison, l'autre a tort. Ce n'est pas du tout ça, c'est pour montrer qu'il faut être prudent et sur les conclusions qu'on peut tirer aujourd'hui de tendances qui ne sont pas encore toujours très claires, même si on commence à avoir des initiatives de certaines entreprises qui indiquent une direction à venir. Notons aussi qu'une demande totale de mobilité, si elle est lissée sur la journée avec une modification des habitudes de déplacement ou sur la semaine, ou sur le mois, donc si on a différentes habitudes, ça ne veut pas dire qu'au total, on va avoir moins de déplacements. Donc, vous pouvez réconcilier ces deux approches. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada